Le premier acte des Assises citoyennes s'est tenu les 7 et 8 novembre dernier à la MC2 de Grenoble. Avec ce premier rendez-vous, c'est un cycle d'échanges qui s'ouvre avec pour objectif de réinventer la démocratie locale à Grenoble. Plusieurs Assises seront ainsi organisées dans les années à venir pour co-construire et évaluer avec les habitants les outils concrets d'une démocratie renouvelée. Ce premier temps d'échange a été l'occasion de réfléchir aux pratiques de participation citoyenne, de préfigurer ce que seront les conseils citoyens indépendants et de lancer la réflexion sur d'autres outils tels que le budget participatif ou la votation citoyenne. Pour la soirée de lancement, 600 personnes étaient présentes pour participer au Théâtre Forum animé par la compagnie Petit Pas pour l'Homme. Le but de la soirée était de questionner nos pratiques au travers de scénettes jouées par des comédiens pour mieux construire la participation citoyenne grenoble. Ce soir, c'est de répondre à vos questions et de pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Trois scénettes ont permis de faire réagir le public sur les difficultés à se faire entendre dans ses préoccupations quotidiennes. La légitimité des habitants pour financer des projets citoyens et les difficultés liées aux pratiques d'interpellation. Nous devons trouver ensemble la meilleure façon de travailler et d'organiser notre créativité pour notre ville. Le lendemain, petit déjeuner avec les élus de la ville, puis travaille sur les conseils citoyens indépendants. Dans les semaines précédant les assises, plusieurs groupes de grenoblois ont imaginé leur contour. Aller enchanter le politique, aller chercher les abstentionnistes, à mieux dialoguer, etc. Seront-ils des lieux de décision ou d'interpellation ? Comment fonctionneront-ils ? Les membres seront-ils tirés au sort ? Les conseils seront-ils représentatifs des quartiers, des secteurs, de la ville ? Les échanges ont été nombreux et c'est une commission extra-municipale composée d'habitants et d'élus qui définira leur cadre. Le premier atelier était consacré à la votation citoyenne. Raoul Maniberton, professeur à Sciences Po Grenoble, a présenté un cadre pour la mise en place des outils d'initiative et de référendum populaire. Puis place à la pratique, les habitants se sont réunis pour réfléchir à des projets de pétition. De nombreuses idées ont émergé et seront peut-être prochainement soumises à un référendum populaire. Pendant ce temps, dans l'auditorium, Gilles Prado a animé une séance de budget participatif. Les règles du jeu ? Se réunir à 5 ou 6 habitants pour trouver une bonne idée pour améliorer la vie à Grenoble, les projets ne devant pas dépasser 300 000 euros d'investissement. Enfin, le troisième atelier a permis de faire le point sur deux expériences de pétition. Vanessa Morin, chargée de mission à la ville de Paris, a présenté l'expérience parisienne de pétition électronique. Et Sébastien Lameulé, assistant de recherche à l'Université de Genève, a présenté les votations populaires suisses, outil qui a servi à la construction de trois projets urbains. Des premières assises pleines de dynamisme donc, qui doivent maintenant laisser place à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...